Là c'est la dernière conférence de la deuxième journée de l'université d'automne. Demain, l'université d'automne d'un bout des médias continue, mais pas assencié. On va se retrouver au Café Néon, et au Café Néon il y a trois événements sympas. Un brunch de simulation parlementaire, donc on va manger des trucs bons, et on va essayer de faire comme si on était des députés, comme Paula Forteza. Et d'essayer de trouver un nouveau moyen de financer l'audiovisuel public. Ensuite il y aura un Café Thèse avec des chercheurs, des doctorants, des étudiants en master qui vont présenter leurs travaux. Et à la fin il y aura un apéro convivial vers 18h avec notre présidente Julia Cagé. Si vous voulez vous inscrire, vous allez sur ubdm.org, et là il y aura un lien pour notre plateforme Yvonne Bright. Le brunch il est payant, parce qu'il y a de la nourriture, mais ça sera bon et ça sera dans un cadre sympa. Il reste trois, quatre places à prendre, n'hésitez pas, ça sera sympa. A tout à l'heure, et merci Daphné, Jérémy d'animer cette conférence. Merci Hassan, alors un petit mot d'introduction. Moi aussi je revois des têtes dans l'amphi qui était présente pour le débat suite à Medria Crash tout à l'heure. Donc comme tu l'as dit Hassan, c'est notre dernière journée à Sancy aujourd'hui, et on est vraiment ravis de conclure avec cette belle conférence autour de la fabrique de la loi et de l'engagement citoyen dans cette fabrique de la loi, puisque cette année on a créé le pôle plaidoyer de l'association Un bout des médias, qui est donc l'incarnation d'une action citoyenne pour espérer faire changer la loi. Donc pour nous c'était super intéressant et une belle idée d'avoir des beaux intervenants comme ce soir qui vont pouvoir discuter avec nous des façons de transformer la loi quand on est citoyen. Merci, merci Daphné. Donc oui, c'est bien enregistré, si jamais vous voulez vous refaire la vidéo chez vous, avant de vous endormir, vous pourrez la revoir. Donc ça c'est vraiment super. Je me présente, je m'appelle Jérémy Spilewski, je suis administrateur d'un bout des médias. Et donc j'ai participé à différentes actions, notamment Média 2022, qu'a présenté déjà Daphné dans d'autres temps forts. Je vais animer cette, je ne sais plus si on dit table ronde, oui une table ronde, j'ai jamais compris, parce qu'elle n'est pas ronde, mais admettons. Peut-être un mot de présentation avant de commencer, pour qu'on puisse, voilà, vos actions peut-être avant, aujourd'hui, on va commencer par vous, Paola Forteza, si ça ne vous dérange pas. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Paola Forteza, je suis ancienne députée des Français de l'Amérique latine et des Caraïbes, je viens d'Argentine, et j'ai beaucoup travaillé pendant mon mandat sur les questions de démocratie, participation citoyenne, de numérique aussi. Et donc j'ai eu l'occasion de croiser Julie Cagé et de travailler beaucoup avec elle sur ces questions. On a notamment proposé une proposition de loi avec Mathieu Orphelin en s'inspirant de ses travaux, que ce soit ses travaux sur le financement de la politique ou ses travaux sur l'indépendance des médias. Et bonjour, moi c'est Pierre-Louis Guhur, de l'association Mieux Voter. Alors l'association Mieux Voter, on promeut un autre système de vote qui s'appelle le jugement majoritaire. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter pourquoi est-ce que c'est une question pertinente, le mode de scrutin. Et au sein de l'association, on a une action qui est essentiellement un plaidoyer. On a réalisé pas mal d'actions depuis quelques années. Par exemple, on a accompagné la ville de Paris pour leur budget participatif. On avait été aussi auditionné par l'Assemblée nationale pour une commission parlementaire sur quelles sont les solutions à l'abstentionnisme. Et puis aussi, on essaie de développer, comme pour toi, du numérique, avec une application de vote et des outils pour permettre un peu à chacun d'avoir une alternative dans ces modes de délibération citoyenne. Et moi, du coup, c'est Daphné Ronfard. Je suis la responsable du pôle plaidoyer d'un bout des médias. Donc on est très mobilisés sur ces questions, évidemment, d'engagement citoyen puisque notre but, c'est de promouvoir une réforme des médias et d'avoir un cadre légal qui protège l'indépendance des médias. Et donc on est une association où on n'est que des citoyens qui sommes soucieux d'avoir plus de démocratie. Donc on va pouvoir parler de ça ensemble ce soir. Et dans une autre vie parallèle, j'ai travaillé pour le budget participatif de la ville de Paris. Donc on aura aussi l'occasion de parler de tout ça. Merci, merci beaucoup. Alors dans un premier temps, pour directement lancer le sujet, on en discutait avec Daphné dans un autre moment, que finalement, en tant que citoyen, c'est hyper compliqué quand on dit fabriquer la loi, faire la loi, de se dire, ah bah oui, oui, je vais y participer puisqu'on a aujourd'hui une démocratie représentative dont on va parler dans un second temps. Mais juste avant d'en parler, si moi, par exemple, je suis citoyen, je ne savais même pas que je pouvais aller voir mon député. Et donc ma première question, elle est pour vous. Est-ce que, dans le cadre de votre mandat, vous avez pu rencontrer des citoyens et leur dire, en fait, vous pouvez nous aider à construire la loi ? Oui, donc énormément, mais c'est parce que personnellement, j'y crois et donc je suis allée les chercher. J'ai créé des occasions pour pouvoir les associer, les consulter, etc. Mais je me mets... En fait, je me positionne en tant que citoyenne et c'est vrai, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Moi, pour donner quelques conseils, peut-être, je dirais, ce qu'il faut toujours, quand on veut avoir un impact sur la loi, c'est réfléchir à comment on met les sujets à l'agenda. Et donc, ce n'est pas nécessairement l'agenda politique, ce n'est pas nécessairement l'agenda médiatique, c'est dans ce cas-là l'agenda législatif qui est quelque chose de très spécifique et très complexe. Il faut que beaucoup de planètes s'alignent pour qu'un texte soit voté et devienne loi. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Il faut pouvoir suivre à peu près l'actualité législative et se dire quels sont les textes qui arrivent et quand est-ce qu'on va pouvoir s'accrocher avec nos thématiques sur ces textes-là, que ce soit par voie d'amendement ou, justement, en allant voir nos députés, en essayant de travailler avec eux sur des amendements, etc. Donc, ça, c'est une première stratégie. La deuxième, c'est quand il n'y a pas de texte qui vient à l'agenda sur les questions. Par exemple, il n'y a pas un grand texte sur les médias qui arrive dans les mois à venir. C'est peut-être d'aller chercher les députés qui ont des niches parlementaires. Chaque groupe a des niches parlementaires et peut déposer, avoir l'initiative sur certains sujets. Donc, ce qui est idéal, c'est de pouvoir convaincre des députés d'un groupe, de déposer un texte sur les sujets qui sont liés à vos préoccupations. Donc, ça, c'est très intéressant. Nous, on l'avait fait, par exemple, sur la question du vote à 16 ans, quand j'étais coprésidente de groupe avec Mathieu Orphelin. On avait beaucoup travaillé avec les organisations de jeunesse, des associations qui travaillaient sur ces questions-là, des partis politiques et des personnalités politiques de tous bords. On avait lancé une pétition en ligne. On avait eu beaucoup de soutien. Et on avait déposé notre proposition de loi dans notre niche parlementaire. On avait réussi à faire débattre de ce sujet en commission, en hémicycle. On avait vraiment réussi à mettre à l'agenta législative cette question-là. Donc, ça, c'est une stratégie intéressante. Après, il y a un autre mécanisme que peut-être vous ne connaissez pas, c'est les pétitions à l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale est un mécanisme de pétition où on peut déposer une pétition. Et quand on arrive à 100 000 voix, le sujet est discuté en commission. Et si on arrive à 500 000 signatures, il est discuté en hémicycle. Donc, ça, c'est un mécanisme qui est intéressant pour, encore une fois, mettre un sujet à l'agenda législatif. Et finalement, après, si on n'a aucune de ces fenêtres, c'est un peu plus compliqué. Nous, par exemple, vers la fin du mandat, on avait travaillé sur cette proposition de loi sur l'indépendance des médias où on avait travaillé avec la société civile, avec Julia Cagé, avec d'autres acteurs. Et on avait réussi à écrire ce texte. Mais la stratégie qu'on avait eue, c'était plutôt de dire, on laisse un texte clé en main pour les députés qui viendront, pour quand il y aura une opportunité, une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Et surtout, on essaye de faire un peu d'actualité médiatique, cette fois-ci, pour que les candidats à la présidentielle reprennent le sujet. Donc, la stratégie était tout autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être très patient. C'est des questions qui prennent beaucoup de temps pour réussir à faire voter un texte. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il faut se dire, il faut avoir deux, trois ans devant soi pour arriver à convaincre les bons acteurs, attendre le bon moment et trouver la bonne stratégie. Refroidir un peu ses passions, parfois, en attendant. Donc, voilà, si je veux dialoguer avec un ou une députée, si, par exemple, je suis acteur associatif et que je souhaite aussi changer des choses ou m'engager différemment, pas forcément du côté politique, en tout cas politique, dans un autre sens, qu'est-ce que je peux faire, Pierre-Louis ? Alors, il y a plusieurs voies d'action. En fait, ça va être assez proche de ce que vient de dire Paola si on veut changer la loi. Et du coup, là, une des actions on va pouvoir influer, c'est sur comment est-ce qu'on va pouvoir créer, en fait, un rassemblement. Donc, Paola, tu as dit qu'il fallait atteindre un quorum de 100 000, 500 000 personnes. Eh bien, le milieu associatif, sa force, c'est justement sa force de mobilisation. Quand on parle de sujet citoyen, en fait, il y a un engouement qui est gigantesque. On arrive facilement à créer du buzz à partir de pas grand-chose. L'un des exemples, nous, qu'on avait, c'était au moment de la Convention citoyenne pour le climat, donc en 2020. Donc, le moment où les 150 citoyens ont rendu leur rapport, en fait, on a créé une petite plateforme en ligne. Donc, on l'a fait en quelques jours de développement, on l'a entièrement bénévole. Et on a juste essayé de rassembler les différents acteurs qui étaient sur les questions démocratiques et les questions citoyennes. Chacun devait relayer l'information dans leur réseau. Et en fait, en une semaine, on a déjà réuni à peu près 30 000 personnes. Donc, c'était... L'objectif, c'était... Enfin, il n'y avait aucun message très clair. On ne pouvait pas promettre que ce vote-là allait changer la législation. Par contre, on pouvait, à la fin, montrer à l'aide d'un rapport au gouvernement, ou leur envoyer, mais c'était de dire, regardez, on a quand même 30 000 personnes là qui soutiennent ces mesures-là. On ne parle pas uniquement de 150 personnes. Donc, ça crée déjà une émulsion. Et en fait, c'est vraiment le rôle de l'associative, c'est de réussir un peu à créer un peu des repères dans ces différents agendas pour dire, on a réussi à montrer qu'il y avait tel nombre de personnes qui étaient intéressées sur tel sujet. Donc, ça me donne une transition toute faite pour toi, Daphné, sur notamment le travail qui a été fait avec Média 2022. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, j'ai quand même la possibilité, qui rejoindra ce qui a déjà été dit précédemment, de porter ma voix sur un sujet qui est spécifique, là, pour le coup, celui des médias. Oui, tout à fait. Je prendrai deux exemples. Je vais parler de Média 2022 et ensuite, je parlais d'un autre combat qu'on a eu avec l'association, mais il y a à peu près deux ans, qui était le combat en faveur de Science et Vie. Parce que je pense que les deux cases sont assez différentes dans les enseignements que j'en ai tirés. Et donc, je pourrais parler des deux. Mais oui, nous, pour Média 2022, l'idée, c'était vraiment de créer cet engouement citoyen et cet événement médiatique pour faire en sorte que les candidats, donc en 2022, c'est-à-dire à l'élection présidentielle puis aux législatives, s'intéressent à un sujet qui peut paraître technique, le financement des médias et de la gouvernance des médias. Donc, on s'est dit, face à des situations de vulnérabilité dans lesquelles certains journalistes sont dans certaines rédactions, face aux attaques de certains actionnaires, comment est-ce qu'on peut changer la donne ? Et donc, on a été tout un grand nombre de citoyens au sein de l'association des médias à se mobiliser pour ça. Et donc, nous, notre méthode, elle a été double. D'un côté, on est allé recueillir des signatures de citoyens. Donc, on n'est pas arrivé à 30 000 signataires, nous, mais on a quand même un millier de signataires et de personnalités qui ont soutenu notre démarche. Donc, ça, c'était la démarche un peu plus publique. Et ensuite, on a eu une démarche vraiment de personne à personne. On est allé démarcher les équipes de campagne une à une pour aller discuter avec elles et leur proposer de signer ces propositions, de signer cet engagement pour faire en sorte qu'il y ait un changement législatif une fois que ces personnes seraient élues. Et donc, pour ça, on a réussi à obtenir l'engagement de trois candidats à l'élection présidentielle sur 12, ce qui est, bon, un ratio pas forcément extraordinaire, mais pour une jeune association qui permet tout de même de commencer à jouer cette bataille de l'opinion. Et là, c'est surtout dans ce rapport de force-là qu'on va s'inscrire maintenant que les élections sont passées pour continuer ce combat-là. Donc, ça, c'était l'exemple Média 2022. Et ensuite, si on parle Média 2020, puisque notre combat pour Sciences et Vie, c'était en 2020, là, on a plus suivi le format dont tu viens de parler où on a vraiment joué la bataille de l'opinion en faisant une pétition qui, là, pour le coup, vu que c'était une cause vraiment spécifique, c'est-à-dire les journalistes de Sciences et Vie poussés à la démission par leur actionnaire, eh bien, on a sensibilisé le grand public sur ce sujet-là. On a écrit une tribune qui a été signée par 150 personnalités publiées dans le monde qui a permis de faire parler de ce sujet-là. On a eu une pétition avec à peu près 40 000 signataires de plein de citoyens qui étaient mobilisés pour ce sujet. Et là, on a eu des résultats concrets à la fois du côté des pouvoirs publics mais aussi du fonctionnement des médias lui-même puisqu'on a permis à un nouveau média qui s'appelle Epsilon de se créer puisque sur la base de cette pétition, de cette mobilisation de l'opinion publique, en fait, on a participé à une levée de fonds pour ce nouveau média scientifique Epsilon qui a pu être créé. Donc ça, c'était le résultat un peu concret qui a permis à ces journalistes-là d'avoir une deuxième vie journalistique dans un nouveau titre. Et puis, on a aussi réussi à faire en sorte que le sujet soit saisi par les pouvoirs publics puisqu'un décret a été publié par la ministre de la Culture de l'époque pour revoir les critères d'accès aux aides à la presse puisqu'on se comportait dans cette pétition et dans ces tribunes-là. C'était le fait de voir qu'aujourd'hui, des titres de presse pouvaient bénéficier d'argent public sans qu'ils n'embauchent de journalistes. Donc, on a utilisé le moment science et vie pour dire, ben là, il y a un média qui pousse ces journalistes à la démission. Il peut continuer de recevoir de l'argent public pour créer de l'information alors même qu'il vire ces journalistes. Donc, face à cette aberration-là, on a réussi à créer du débat et un vrai changement. donc, on en était assez heureux. C'est pas mal ça. Il ajoutait dans les critères d'aide à la presse le fait qu'il faut embaucher des journalistes. Tout simplement. Ce qui paraît simple mais qui n'était pas dans la loi depuis ça. Quand il y a des petits vides comme ça, on en profite toujours un petit peu. Donc, heureusement, on a su revenir là-dessus. Oui, c'est juste... Oui, parler dans le micro parce que comme ça, ça permettra d'avoir vraiment les... Les personnes qui nous écouteront en vidéo ne pourront pas entendre votre question. Vous parlez uniquement de journalistes avec carte de presse ou tous les journalistes ? Alors, la définition officielle de journaliste selon la loi, c'est une définition assez tautologique et journaliste, une personne qui tire la majorité de ses revenus de son activité de journalisme. Donc, en fait, c'est ça la définition. donc, elle est assez circulaire mais ce n'est pas forcément ceux qui détiennent la carte de presse mais c'est ceux qui majoritairement dans leurs revenus gagnent de l'argent grâce à cette activité-là. Et donc, en tout cas, faites ce que vous faites, c'est-à-dire poser des questions. Il n'y a pas du tout de règles. On aura un petit temps à la fin mais il n'y a pas de souci. Je voulais enchaîner justement, toujours Daphné, sur... Tu as travaillé sur le budget participatif de la ville de Paris et je voulais donc aller sur cette deuxième partie sur la démocratie représentative où on peut dire qu'il peut y avoir, je ne sais pas si on... Comment dire ? Une petite crise ou en tout cas, voilà, j'ai cru voir des taux d'abstention assez imposants et donc on voit d'autres formes en fait de possibilités de participer à la vie de la cité. Est-ce que le budget participatif en fait partie ? Pour rebondir sur ce que tu dis, la petite crise de la démocratie qu'on peut avoir en ce moment, oui, je pense que ces dernières années, on l'a eu face aux mouvements sociaux récents, on a tous en tête la crise des gilets jaunes, etc. Où je pense qu'on a assisté peut-être à deux mouvements qui vont ensemble et qui perdurent encore aujourd'hui d'un côté, on a vu de plus en plus de défiance vis-à-vis de cette démocratie représentative, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui ne se sentirait pas représentée. Quand on voit la composition par exemple du Parlement, on voit qu'il n'y a pas la parité aujourd'hui dans les élus qui représentent les Français. Je parle de parité femmes-hommes mais la parité sociale est aussi un problème aujourd'hui, je crois qu'il n'y a toujours pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai qu'il y a une composition de nos représentants qui n'est pas forcément satisfaisante et donc ça, ça crée à mon avis un sentiment de défiance. Ça, c'est le premier phénomène et donc face à ça, le pendant je pense de ça, c'est une volonté de participer davantage. Évidemment, on est citoyen, on a envie que notre voix soit entendue et donc ça peut passer par plus de démocratie directe. Et le budget participatif, c'était ça l'idée. Quand ça a été créé à la ville de Paris en 2014, l'idée c'était de compenser la faible participation aux élections municipales. et donc l'idée, c'est donc que tout citoyen peut proposer un projet dont il a envie de voir la réalisation sur plein de sujets, tant que ça concerne l'intérêt général, les compétences de la ville et de l'investissement dans la ville. Et ensuite, c'est les citoyens, donc une fois qu'ils ont proposé, c'est les citoyens qui votent. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y a une très faible participation des citoyens à ce budget participatif qui porte du coup mal son nom. En tout cas, il y a une bien moins de participation par rapport aux élections municipales. Donc en fait, l'objectif de départ n'était pas forcément atteint. Ça, je pense que ça peut interpeller puisque c'est un paradoxe. On dit de plus en plus que la démocratie directe, c'est l'avenir, c'est ce que veulent les citoyens. Mais dans les faits, sur cette modalité de participation, en tout cas, on ne voit pas forcément de réalisation. Donc ça, c'est à mon avis un paradoxe à questionner. OK, donc, démocratie représentative, pas top de la forme. Budget participatif, pas non plus au top de la forme. Alors peut-être qu'on peut interroger les modalités de vote. Et donc, je me tourne vers Pierre-Louis sur... En fait, on fait toujours... Nous, c'est suffrage universel, premier tour, deuxième tour. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités qui ont déjà été évoquées ? Et je crois même que le budget participatif fait une autre... Oui, c'est ça. On était justement intervenu au niveau de la ville de Paris pour apporter le jugement majoritaire un peu en solution. Alors ça avait pas mal de sens, en fait, sur un budget participatif parce que ce qu'on veut éviter, c'est un peu le phénomène de pas dans mon jardin. C'est-à-dire... OK, si on prend un exemple assez amusant, c'est le coup des pissotoirs. Dans une rue, ceux qui vont aller dans le bar vont être très contents d'avoir des pissotoirs qui traînent dans le quartier. Donc du coup, si on fait un budget participatif, ils vont mettre plein d'approbations sur cette mention-là. Le problème, c'est que les personnes du quartier, si elles n'ont pas voté ou si juste on leur permet de... Enfin, comme elles ne peuvent pas voter contre, elles ne vont pas pouvoir dire « En fait, moi, je suis vraiment très opposé à cette démarche-là. Ça aura un impact très négatif sur ma vie. Je ne veux absolument pas ça. » Et donc du coup, le mode de scrutin de dire juste « OK, je vais... » Donc ce qu'il y avait auparavant de compter le nombre de likes en gros, donc compter le nombre d'approbations par projet, ça ne permet pas de représenter toute la complexité d'une opinion. Là où le jugement majoritaire apporte une réponse, parce que sur le jugement majoritaire, on va apporter... On va juger chaque candidat avec une échelle de valeur en allant de « à rejeter à très bien » ou ce qu'avait fait la ville de Paris, de mettre des petits smileys entre « smiley pas content », « smiley un petit peu content », « smiley très content », qui est une autre forme d'expression, mais qui est quand même très facile à interpréter, c'est très intuitif pour chacun, et puis ça donne aux décideurs publics beaucoup plus d'informations pour éviter d'avoir des projets qui viennent décrédibiliser tout le processus. Alors malheureusement, ça n'a pas résolu le problème de participation sur le budget participatif, et en fait, je pense que ça pose une question plus forte que ça, c'est celle du rapport de force. Pour qu'une démocratie existe, elle ne peut pas se donner. Elle doit forcément se battre, elle doit forcément être à l'intérieur d'un rapport de force pour intéresser et mobiliser la population. Et la manière dont, en fait, on a accompagné plusieurs villes maintenant sur les budgets participatifs, la manière un peu cynique que je vois les choses maintenant, c'est qu'on demande aux citoyens d'aller un peu à McDo, et là, ils doivent choisir entre aller à un nouveau gymnase ou une nouvelle piscine ou un nouveau théâtre. Mais du coup, c'est quelque chose de... Enfin, c'est une démocratie qui se consomme et ce n'est pas une démocratie pour laquelle on a envie de se battre. Et si on veut changer un petit peu la manière dont on conçoit notre démocratie, il faut changer cette manière-là. Ce que tu expliquais par exemple tout à l'heure, c'était le costé où il faut que des participants d'un projet viennent vraiment accompagner les participants du budget participatif pour vraiment leur mettre la main depuis l'application en disant voilà, maintenant tu viens voter parce qu'on a vraiment besoin de rénover ce gymnase. C'est super important et il faut que ça rentre dans un rapport de conflit. C'est indispensable pour que la démocratie vive. J'ai une question parce que le jugement majoritaire on en a pas mal parlé et tous ceux qui s'intéressent à cette question-là ont vu aussi que ça avait ses limites enfin ça a des limites mais comme n'importe quelle modalité de vote il y en a qui disent que c'est trop complexe et donc si les personnes ne comprennent pas comment c'est calculé c'est très compliqué de dire oui oui ça fonctionne regardez bien et donc ma question est-ce que c'est complexe donc peut-être rapide réponse et après qu'est-ce que vous vous pensez de ce jugement majoritaire et plus largement la démocratie représentative est-ce que petite crise ou non ça va bien oui le niveau enfin l'argument complexité en fait c'est celui qu'on nous rétorque souvent et nous on rétorque à cette rétorcation l'exemple australien l'exemple australien depuis un siècle ils ont un mode de scrutin qui est par classement par préférence donc on va dire ok tel candidat je le mets premier lui je le mets deuxième lui je le mets troisième et pour calculer le résultat c'est une usine à gaz c'est impossible à faire sans à la main donc du coup ça se prônait plusieurs jours maintenant ça se fait forcément avec un ordinateur l'avantage du jugement majoritaire c'est qu'à la main ça prend 5 minutes à résoudre donc c'est un gain de complexité c'est pas quelque chose d'insurmontable et je trouve que par cette excuse de complexité on fait un peu preuve de mauvaise foi n'empêche que c'est quand même un argument un peu à défendre et nous ce qu'on ce qu'on essaye de poser comme question au sein de de mieux voter c'est la question du mode de scrutin donc en fait on s'intéresse aussi à un autre mode de scrutin qui est plus ancien qui est moins beau qui a moins d'avantages qui est juste le vote par approbation le vote par approbation donc en fait plutôt que de mettre un seul bulletin dans mon enveloppe je vais mettre plusieurs bulletins c'est un avantage assez concret par exemple quand on pense à l'élection présidentielle plutôt que d'avoir plusieurs candidats de gauche qui ont grosso modo à peu près les mêmes idées et du coup vont passer l'ensemble du débat à ne pas traiter les idées de fond puisqu'ils sont d'accord mais plutôt à se lancer des phrases assassines pour pouvoir se distinguer finalement si jamais je peux mettre plusieurs noms ils n'ont plus besoin de se tirer la bourre donc on a déjà quelques propriétés qui sont assez intéressantes ils se tirent vraiment je n'ai jamais remarqué dans les débats Paola Fratezap donc moi j'y crois vraiment au jugement majoritaire j'avais même porté dans une proposition de loi le fait d'expérimenter de commencer des expérimentations au niveau local au moins c'était pour ne pas faire peur aux autres à mes collègues mais de commencer comme ça petit à petit à le mettre en place on l'avait même utilisé dans notre groupe politique pour élire les différents postes mais je suis d'accord que parfois c'est difficile à comprendre en fait ça demande un temps d'acculturation et d'appropriation comme tout type de nouvel outil démocratique mais nous on avait eu par exemple en interne des soucis parce qu'il y avait une personne une députée qui ne croyait pas les résultats et disait c'est une entourloupe parce que vous avez utilisé votre mode de scrutin bizarre en fait c'était une façon de faire de tricher sur les résultats donc voilà pour la petite anecdote c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de pédagogie et c'est des changements qu'il faut accompagner sur la question plus large de la crise de la démocratie représentative évidemment on le voit depuis de longues années en tant que député je l'ai senti au quotidien cette défiance ce manque d'entrain voilà et de parfois on sent qu'on qu'on n'intéresse plus les citoyens avec nos actions même si on est de très bonne volonté et donc bon il y a beaucoup de raisons évidemment cette question de la représentativité et peut-être après je pourrais détailler quelques propositions sur lesquelles j'ai pu travailler sur cette question là mais avant je voulais raconter deux expériences qu'on a eues dans les dernières années que tout le monde connaît de démocratie participative qui ont été très déceptives et je pense au grand débat national et à la convention citoyenne et donc ces exemples et ces initiatives finalement sont contre-productrices contre-productives voilà parce qu'on crée de la frustration on crée des attentes et derrière voilà c'est très déceptif donc le grand débat national par exemple ça avait été très bien mis en place sur la méthode on avait eu vraiment beaucoup de gens qui avaient participé c'était multi-plateformes donc on pouvait participer en ligne en présentiel même à la télé il y avait eu des débats sur tous les réseaux sociaux etc et on avait eu énormément de participation il y avait eu ces fameux cahiers de doléances donc je sais pas j'ai ramené ça parce que je l'ai lu cet après-midi et je vous recommande tous de le lire donc c'est le dernier zadig où il y a en fait tout le compte-rendu du travail d'une association qui s'appelle Rendez les doléances qui allait faire le tour de France pour récupérer ces cahiers de doléances parce que finalement personne ne les avait lus il n'y avait eu aucun travail de fond sur toute cette parole qu'on avait demandé qu'on avait encouragé il n'y avait eu que des analyses des synthèses automatiques faites par des algorithmes et qui faisaient que compter des démos et donc c'était vraiment finalement très très déceptif et encore une fois le résultat politique derrière n'était pas à la hauteur je veux pas faire de tunnel oui c'est bon j'ai une question ça rejoint très exactement ce que vous dites tous les deux d'ailleurs par rapport à démocratie participative et le fait d'avoir développé des systèmes de consultation des citoyens moi je travaille beaucoup à l'échelle locale parce que par la base c'est mon corps de métier et là où on voit qu'il y a une différence ça va être entre la consultation où en effet on propose de consommer donc est-ce que vous préférez un théâtre ou une piscine par rapport à la concertation où on va co-construire des projets et je sais que ce mot a parfois été un peu galvanisé parce qu'on utilise ce mot à tort et à travers mais vraiment aller sur le terrain avec les citoyens qui habitent localement parler avec eux accepter les critiques et ne pas juste être en train de défendre son projet mais d'accepter peut-être parfois de complètement repenser et de dire bon bah peut-être qu'en fait j'ai fait fausse route et parfois peut-être que c'est quelque chose qui soit quand on est élu soit quand on est un décideur à quelques endroits ça peut être difficile de se remettre en question de mettre son égo de côté et de dire bon bah en fait ok c'est eux qui avaient raison j'ai fait complètement n'importe quoi mais je pense que la crise peut venir aussi en partie et les budgets participatifs sont un peu cet exemple là du fait qu'on demande simplement l'avis de bon bah moi j'ai eu quatre idées et vous juste vous choisissez l'une de ces quatre au lieu de dire bah c'est votre territoire c'est vous qui vivez qu'est-ce que vous préfériez y faire absolument je suis d'accord avec ça et c'est un peu ce modèle de la démocratie délibérative de dire vraiment on laisse la discussion se faire et on ne préempte pas ou on n'anticipe pas le résultat on rentre dans la dynamique et dans l'initiative sans savoir ce qui va en sortir et donc dans la convention citoyenne c'était exactement ça et encore une fois sur la méthode cet objet aussi était parfaitement bien organisé et les organisateurs ont réussi à prouver que les citoyens pouvaient se faire un avis informé très technique sur des questions complexes et pouvaient développer la loi sans même avoir de carrière politique ou d'expérience de droit disons et en fait ce qui s'est passé c'est que il n'y a pas eu de sincérité dans la démarche c'est à dire qu'ils ont ouvert un peu la boîte de Pandore et après ils se sont dit oulala ça va trop loin et donc après le texte de loi n'était pas du tout à la hauteur en fait tout était revu à la baisse et donc ce genre d'événement c'est calamiteux c'est terrible c'est une tragédie pour justement la crise de confiance dans les institutions démocratiques une des questions qui peut revenir souvent c'est nous par exemple Daphné je te laisserai en parler juste après c'est pour rebondir sur vos derniers propos pour décrire un peu ce qui s'est passé avec le banquet des médias c'est à dire comment est-ce qu'on va j'aime pas le mot attirer des personnes mais demander à des citoyens de s'engager un peu différemment donc ça participait à des discussions mais comment est-ce qu'on fait pour que ça ne soit jamais tous les mêmes parce que finalement moi je suis allé à différents temps forts politiques où c'est quand même les mêmes personnes qui discutent entre elles alors peut-être que le grand débat c'était peut-être pas forcément ça mais est-ce que justement dans votre travail vous avez pu voir des moments où en fait on ne discute pas qu'avec les mêmes personnes on n'est pas tous d'accord ou même quand on n'est pas d'accord c'est pas juste des propos partisans pendant quel cadre alors c'est vrai que sur tout ce qui est plateforme en ligne etc il y a en général les mêmes personnes nous on faisait toujours très attention de ne pas récolter des données personnelles sur les plateformes donc on avait du mal à profiler les gens et à voir exactement qui étaient les personnes qui répondaient mais j'ai lu beaucoup de littérature autour de ça et ce qu'on voit c'est qu'en général bon c'est des personnes ou des personnes qui habitent dans les villes très urbaines plus des hommes des personnes avec une éducation un niveau élevé d'éducation etc et nous c'est vrai que dans certaines des consultations qu'on faisait ou des réunions de travail on voyait toujours à peu près les mêmes personnes qui étaient des personnes mobilisées déjà participant dans des associations voilà typiquement les gens qu'on voit aujourd'hui qui sont très importantes pour le travail qu'on fait c'était vraiment des alliés mais on aimerait pouvoir élargir plus loin et donc moi je crois que le comment dire l'initiative qui fonctionne le mieux pour lutter contre ça c'est le tirage au sort mais il faut faire accepter cette idée du tirage au sort la légitimité démocratique qui viendrait du tirage au sort et il faut que tout le monde veuille jouer le jeu un des freins pour que les gens puissent vraiment participer c'est par exemple qu'il faut leur laisser le temps de participer et il faut que ce temps il soit rémunéré ça c'est une question qu'on a beaucoup travaillé aussi de créer un statut du citoyen participant qui serait un peu comme le jury d'assises où on défraie le temps qui est en fait mis à travailler sur les dynamiques de participation donc ça moi j'y crois vraiment le tirage au sort on l'avait fait nous avec Cédric Villani dans sa campagne pour la mairie de Paris on avait fait un tirage au sort et on avait mis des personnes tirées au sort dans les listes municipales à des places éligibles et on avait vraiment je crois que c'est vous me demandiez un exemple c'est le moment où j'ai vu le plus de diversité et de représentativité de profil dans une dynamique de participation Daphné peut-être quelques mots sur le banquet des médias et sur comment l'organiser parce que pour le coup 50 journalistes 50 citoyens on pourrait se dire les 50 citoyens ça va être des gens qui vont connaître tous les médias à la fin oui tout à fait c'était l'événement de lancement de cette université d'automne d'un bout des médias qui a eu lieu jeudi soir sur une idée un peu nouvelle qu'on a eue avec qu'on était quatre associations co-organisatrices il y avait Stop Bolloré l'association Informé n'est pas un délit l'association Fake Off et nous et l'idée en fait c'était de faire un grand banquet des médias sur le modèle des grands banquets qu'il y a eu après la révolution de 1848 où pendant la période après cette révolution la période monarchique et puis après l'Empire il y a eu une interdiction de la liberté d'expression et donc les citoyens n'avaient plus le droit de manifester ni de donner leur opinion dans l'espace public donc ils se réunisaient dans des grands banquets et donc on a eu l'idée de faire un peu quelque chose sur ce modèle là où on a réuni 50 citoyens et 50 journalistes dans l'idée donc non pas de fabriquer la loi cette fois-ci mais de faire dialoguer citoyens et journalistes parce que là aussi il y a une crise de la défiance entre ces deux entités là et le gros défi qu'on avait et ça nous tenait à coeur en tant qu'organisation partenaire c'était d'avoir de la diversité sociale parmi les participants citoyens et donc on a aussi fait un tirage au sort pour une partie des participants mais c'est vrai qu'on a eu à chaque fois qu'on a voulu tirer au sort des citoyens qui venaient de CSP peut-être moins élevés etc ils nous disaient mais moi j'ai pas le temps de m'engager et il y a vraiment cette question du temps dont tu parlais qui à mon avis est fondamentale c'est qu'aujourd'hui les personnes qui ont le temps à donner pour l'engagement sont des personnes qui sont privilégiées et ça je pense qu'il faut il faut résoudre ce souci là parce qu'on ne produira pas de la norme d'une bonne qualité si on n'a pas la diversité des citoyens qui participent et c'est vraiment compliqué d'aller chercher cette diversité et ça c'est à mon avis un des grands défis qu'on va avoir démocratiquement ces prochaines années dans la même VM Pierre-Louis compliqué de faire d'attirer il faut vraiment que je trouve un autre mot de faire concerter plusieurs personnes d'horizons différents en même temps ils n'ont pas forcément le temps donc en fait on a parlé du changement majoritaire mais finalement est-ce que c'est qu'une question de modalité de vote quel sentiment par rapport à ça je rejoins beaucoup sur ce que vous venez de dire tous les deux déjà sur le l'une des choses qu'on a vu nous c'était sur le budget participatif au départ le budget participatif il naît en 89 à Porto-Allègre avec l'idée c'est que quand une municipalité met en place une politique publique elle est grosso modo très biaisée vers les CSP plus et classe moyenne et donc l'objectif du budget participatif c'était de se dire ok on va essayer de trouver un peu un ressort économique enfin un nouveau mécanisme pour réussir à le diffuser autrement et quand l'Europe s'est mis au budget participatif donc dans les années 2010 en fait il s'est reproduit donc ce que tu viens de dire Daphné c'est que ceux qui ont participé c'était les CSP plus à nouveau donc ce mécanisme là en fait c'est un échec c'est un vrai problème et le deuxième point qu'a soulevé Paola Forteza ce qui est très juste c'est le côté de la transparence c'est qu'aujourd'hui on est dans une forme de citizen washing de la même manière qu'on a un green washing sur l'écologie c'est le en fait il y a pas mal de villes aujourd'hui qui organisent des conventions citoyennes sur plein de sujets pourquoi ? parce qu'ils n'arrivent pas à mobiliser des citoyens sur d'autres sujets parce que fondamentalement la question elle n'est pas bien posée c'est enfin la question est déjà un peu discutée entre eux et donc du coup ils viennent un peu dire ben voilà on a on a une partie de notre budget par exemple on sait pas trop quoi en faire on a deux trois idées là où on a pas envie de se mouiller les mains donc prenez la décision vous même c'est pas une décision qui est très intéressante pour les citoyens et d'autre part j'ai oublié ce que je voulais dire il y a peut-être que d'une part c'est juste que ça allait bien de dire d'autre part c'est ça exactement ça me permet un peu de continuer et notamment sur les premiers propos sur la participation en ligne les pétitions etc moi je me souviens d'un exemple j'ai été à une conférence pour parler un peu de moi une conférence TED c'était Clay Dumas à l'époque qui était en gros un des conseillers de Barack Obama et qui avait été le premier à lancer une plateforme sur laquelle les américains pouvaient justement dire ah bah ça je veux que cette question soit posée et quand il y avait je sais plus combien d'américains qui votaient pour qu'il soit posée elle était posée à la Maison Blanche et on répondait par rapport à ça donc ça existe pour l'Assemblée Nationale ma question c'est est-ce que c'est beaucoup utilisé et dans ce cas là vu que quand même 100 000 c'est ça 100 000 pour au moins que ça puisse être abordé bah c'est pas beaucoup enfin je me rends pas compte en fait si c'est beaucoup ou pas et voilà c'est pas beaucoup et c'est beaucoup en même temps j'ai regardé le site avant de venir et en fait les dernières pétitions elles arrivent tout juste à 2000 signatures donc en fait on est loin on est très loin des 100 000 ou des 500 000 dont on a besoin pour en faire un débat disons dans l'hémicycle donc je pense que encore aujourd'hui le canal privilégié c'est de passer par un député qui sont beaucoup plus accessibles que ce qu'on pense et c'est vrai qu'en tant que citoyen on a parfois pas le réflexe d'aller dans la permanence de son député ou d'un tout autre député c'est pas nécessairement parce que les députés sont les députés de la nation donc ils sont censés recevoir les citoyens qui viennent de partout en France et ils sont en général accessibles ou leurs équipes pour travailler pour discuter etc sur la question de la sincérité des démarches etc et sur le tirage au sort en fait le grand ce qui manque c'est d'institutionnaliser ces démarches et que les règles soient claires et que ça soit pas à la bonne volonté des politiques qui lancent en fait ces initiatives parfois comme des gadgets ou des stratégies de communication politique et donc ça nous on avait beaucoup travaillé là-dessus par exemple quand il y avait eu un texte sur une fois qu'ils avaient lancé la convention citoyenne ils voulaient transformer le CESE en chambre de la participation citoyenne pour que le CESE puisse déclencher des conventions citoyennes sur différents sujets et nous ce qu'on voulait c'était que les citoyens puissent déclencher des conventions citoyennes que ça soit une initiative citoyenne et on s'était battu là-dessus en hémicycle on n'avait pas eu gain de cause finalement ils ont fait un mécanisme très complexe et on sait que plus jamais on aura vraiment de conventions citoyennes de ce type moi je crois beaucoup en fait à mettre les citoyens en véritable situation de pouvoir on voit que les démarches participatives finalement elles fonctionnent plus trop qu'il y a une sorte de ras-le-bol qu'il y a eu une multiplication de démarches etc donc ce qu'il faut c'est mettre les citoyens en poste en fait de mettre les citoyens en députés en élus ou de créer de nouveaux alors c'est une question c'est une question la question c'était est-ce qu'ils le veulent non mais c'est une vraie c'est une bonne question on voudrait la démocratie inonde le monde on voudrait mais voilà il faut créer les conditions est-ce qu'ils veulent se taper tout ce boulot est-ce qu'ils sont prêts à se présenter ne serait-ce par exemple que pour devenir maire c'est c'est une très bonne question il y en a qui le veulent et qui n'y arrivent pas parce qu'il y a beaucoup de barrières dans le financement de la politique c'est vraiment les partis qui verrouillent les investitures avec toujours un peu les mêmes profils ou les politiques de carrière etc. qui préemptent les postes donc il y en a qui le veulent et qui n'y arrivent pas et donc ça il faut les aider en changeant des questions structurelles mais aussi en les aidant à faire campagne à les former etc. il y a beaucoup d'associations qui travaillent là-dessus en ce moment pour faire venir des gens des quartiers par exemple ou plus de femmes en politique et après il y a la question de ceux qui n'ont pas envie de s'engager ou n'y croient plus et là-dessus je crois que c'est un travail c'est une bataille culturelle qui prend du temps moi je prends toujours l'exemple de la Suisse on aimerait beaucoup être la Suisse avec avec disons les référendums qui se suivent et où on voit que la population est habituée à cette démocratie continue mais ça ça prend du temps à se mettre en place c'est un exercice c'est qui j'avais un ami l'autre jour qui me faisait une réflexion et qui disait la démocratie c'est comme le sport en fait il faut il faut s'entraîner et il faut on peut pas courir un marathon du jour au lendemain c'est quelque chose qui se prépare et et donc ça m'a semblé très intéressant comme l'image peut-être une remarque là-dessus c'était au sein de Mieux Voté donc on avait fait une proposition qui était celle du préférendum l'objectif que tout le monde a déjà constaté c'est assez trivial mais c'est que un référendum est toujours à l'intérieur d'un contexte politique et en fait on sort du coup complètement d'une question qui peut être pertinente qui peut permettre de faire un peu cet apprentissage de la politique dont parlait Paola et en fait on le perd parce qu'on a à ce moment-là c'est vraiment le politicien qui met tout son crédit politique pour une solution le préférendum l'objectif c'est de mettre plusieurs propositions sur la table et ensuite chaque proposition va pouvoir être bien évidemment évaluée avec la même grille de mention de très bien à rejeter pour faire un jugement majoritaire et l'un des exemples qu'avait proposé Rida Larraki qui est le fondateur enfin le chercheur qui a découvert le jugement majoritaire qui l'a formulé c'était le son exemple c'était sur le Brexit c'est-à-dire comment ça se serait passé le Brexit si plutôt que de se dire oui ou non on avait plusieurs options par exemple ok on fait pas du tout de Brexit qu'est-ce que vous en pensez on fait un soft Brexit qu'est-ce que vous en pensez on fait un hard Brexit on fait un hard Brexit avec un bypass donc toutes ces propositions-là auraient pu complètement changer déjà la teneur des débats vous imaginez bien que la campagne aurait eu une tournure quand même nettement plus profonde et en plus l'autre avantage c'est que pour les décideurs politiques après ils ont un snapshot une capture d'écran de l'opinion politique de chacun des des citoyens à une date précise qui peut servir d'autorité pour le reste des débats je voulais juste répondre à la question est-ce que les citoyens veulent participer directement parce que je trouve que c'est une bonne question et c'est une question intéressante parce qu'aujourd'hui dans la démocratie dans laquelle on est donc qui est représentative on donne le pouvoir à nos représentants de voter pour nous il n'y a pas de mandat impératif on leur dit vraiment voilà on vous donne pouvoir et pendant 5 ans vous faites au mieux vous faites vos promesses de campagne évidemment parce qu'on vote pour un candidat qui a fait campagne mais en réalité on délègue ce pouvoir-là et c'est vrai qu'il y a pas mal de citoyens aujourd'hui qui sont mécontents du système représentatif à mon avis non pas parce qu'ils aimeraient exercer le pouvoir eux-mêmes mais parce qu'ils sont déçus de ce que font les représentants de ce que sont les représentants en termes démographiques ce que je disais sociaux etc et ils aimeraient peut-être être écoutés ponctuellement etc mais c'est plus une déception globale que spontanément de se dire moi j'aimerais être à sa place c'est plus une question à mon avis de lien de confiance sur le mandat comment vous vous appelez Daphné Daphné vous voyez ça fait deux fois que vous dites quelque chose qui me enfin qui rejoint la question que je posais sur est-ce que les citoyens le veulent vous avez dit tout à l'heure il y a un manque de parité femmes hommes à l'Assemblée et il n'y a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale mais vous croyez qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui voudraient postuler se former apprendre à parler comme on en a formé j'ai filmé comment ils s'appellent Tous élus par exemple nous expliquer leur programme de formation auprès des jeunes je ne vais pas le distinguo sociologique comme vous quartier pas quartier urbain pas urbain mais je vois bien ils m'ont donné pardon je suis cinéaste après je vous parlerai de ce que j'ai fait qui rejoint ce que vous faites mais on voyait bien dans les associations les meetings qu'ils organisaient de leur association pour essayer de mobiliser les jeunes à transgresser un peu cette barrière pour bien parler s'exprimer en public et défendre des idées tout ça ils étaient très peu à accepter de vouloir se former et c'était pas les ouvriers comme vous les citez d'ailleurs on sait plus ce qu'est la classe ouvrière aujourd'hui vous n'avez pas parlé de la parité raciale on n'a plus le droit de dire le mot race certes mais c'est de la même façon la diversité au parlement ne nous représente pas encore il y aurait vous n'en avez pas encore parlé il y aurait peut-être j'aimerais bien que vous en parliez en fait j'étais venue pour ça pour entendre vous n'avez pas parlé de la proportionnelle réelle ce serait quoi cette voix là je l'entends moi je suis pas je suis cinéaste je suis pas journaliste ou politique mais la politique et la géopolitique encore plus m'intéressent et vous parlez de aujourd'hui la défiance vis-à-vis des politiques et des médias oui mais aujourd'hui là on est quoi la veille du 15 octobre c'est ça je me trompe pas on est le 15 on est la veille du 16 je me trompais on est le 15 vous voyez l'état anxiogène je dis bien anxiogène dans lequel nous sommes tous jetés certains c'est l'économie l'inflation le pouvoir d'achat d'autres c'est la guerre qui se passe en Europe d'autres c'est le pouvoir définitif que veut tenir le chinois et les petits mouvements de résistance en Chine l'anti l'obsession de l'occident à éradiquer toutes ces choses là moi qui prends l'autobus je les entends dans les conversations des gens nous sommes plongés en 2022 ce 15 octobre dans un état d'esprit très anxiogène ou comment dire malheureux me semble-t-il peut-être déjà un premier élément de réponse mais très vague sur la classe ouvrière présente à l'Assemblée nationale en fait il y en avait et en fait le plus souvent il passait déjà par le syndicalisme avant pour ensuite pouvoir être devant les représentants donc il y a toujours des moyens c'est juste qu'en fait là ils n'y sont plus alors on pourrait faire toute une thèse dessus mais finalement il y en avait donc pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus alors qu'il y a toujours autant je vois c'est Jean Viard qui vient de me dire tout à fait récemment il ne faut pas oublier qu'avant dans les partis et les syndicats il y avait des écoles oui bien sûr oui c'était oui oui et toujours d'ailleurs dans les partis politiques et non oui non mais je veux dire dans les partis politiques surtout les de façon très récente encore certains partis n'avaient aucun député quand on en a d'un seul coup 89 par exemple ils ne sont pas 89 professionnels et politiques donc il faut faire une sorte de formation et ça existait aussi pour il y a 5 ans encore donc il y a des choses qui sont moi je voulais rebondir sur la question de la proportionnelle parce que évidemment c'est une des réponses et je l'avais noté dans mes petites notes moi j'ai été beaucoup inspirée de la convention pour la constitution au Chili je ne sais pas si vous avez suivi ça très intéressant et eux ils ont travaillé sur une modalité de scrutin aussi qui était faite pour qu'il y ait une parité réelle et pour qu'il y ait une représentativité aussi sur les différentes populations donc par exemple ils avaient mis des quotas pour les peuples aborigènes autochtones et donc c'est des questions qui sont très intéressantes à se poser c'est vrai qu'en France bon il y a toujours des levées des boucliers sur ces questions parce qu'universalisme etc mais de plus en plus on commence les questions de quotas commencent à être légitimes bon sur la question des femmes évidemment je commence à l'entendre de plus en plus sur la question de l'âge des jeunes de commencer à mettre des quotas pour des jeunes élus maintenant sur la question des origines ethniques ça chaque fois que je donne l'exemple chilien les gens sont levés de boucliers sur cette question là parce qu'il y a des risques de discrimination derrière bon c'est des questions très sensibles et il faut être chaque pays a en fait sa culture et sa sensibilité sur ces questions là évidemment mais l'exemple chilien est extrêmement intéressant et c'était des politologues un réseau de femmes politologues féministes qui avaient travaillé sur cette cette modalité de scrutin qu'on a repris du coup dans une proposition de loi pour faire cette parité réelle et donc l'idée c'est évidemment de mettre la proportionnelle pour avoir déjà un scrutin de liste homme-femme homme-femme et après d'avoir des mécanismes d'ajustement dans le cas où ça soit de toute façon une majorité d'hommes qui passent donc ça on l'avait bien rédigé et on l'a porté et on a réussi à faire que quelques candidats à la présidentielle aussi le portent dans leur dans leur programme donc évidemment proportionnel je pense c'est une clé de lecture et je crois qu'il commence à y avoir le moment est venu pour cette question là il commence à y avoir un consensus presque tous les candidats à la présidentielle se sont positionnés pour après on sait que les changements constitutionnels organiques prennent beaucoup de temps et le seul frein qu'on aura là en ce moment c'est le Sénat le Sénat à droite voilà et je vais peut-être rebondir là-dessus parce que c'est vrai que depuis le début de la discussion on parle de beaucoup d'initiatives qui ont pu convaincre par exemple des candidats à la présidentielle etc ou des personnes qui n'ont pas le pouvoir ou alors là c'était le cas par exemple pour la présidentielle je crois que le candidat maintenant président Macron défendait aussi la proportionnelle et que ça faisait partie de sa proposition de loi constitutionnelle mais comme tu viens de le dire ne peut pas aboutir en raison du Sénat je pense qu'il y a aussi une question institutionnelle qu'il faut se poser c'est qu'aujourd'hui on a quand même des carcans qui sont ceux de nos institutions de notre constitution et forcément l'engagement citoyen est très important évidemment on continue de le porter et on continuera de porter nos sujets quel que soit le système institutionnel mais il faut avoir conscience de ces limites là qui font qu'on se heurte toujours à ce mur qui est que pour transformer les institutions il faut le pouvoir et vu les limites qu'on y a c'est pas toujours évident alors moi j'ai peut-être zappé les débats mais alors la veille des législatives du premier tour j'entendais tout le monde qui était là il faut la proportionnelle après les résultats depuis j'entends plus personne me dire oui oui il faut qu'on retravaille sur la proportionnelle alors j'ai l'impression que du coup les résultats ont montré qu'au fait finalement on pouvait être représentatif enfin représentatif pendant ce débat là mais en tout cas qu'on peut avoir plus de représentativité au niveau des courants politiques qu'auparavant sans proportionnel alors est-ce que vraiment là moi je les ai pas entendus de droite de gauche dire oui alors là maintenant on y est on est élus on va travailler sur le proportionnel c'est le modem qui porte dans la majorité cette question là depuis longtemps et pour la petite histoire j'ai entendu qu'ils avaient une proposition de loi toute prête qu'ils allaient déposer dans leur niche qui est passée je crois il y a une quinzaine de jours et qu'ils ont eu le nom du président ou du parti en marche etc renaissance pardon donc oui ça bloque et puis ça bloque parce qu'on voit bien que bon la majorité perdrait énormément de députés de pouvoir avec cette règle oui peut-être aussi pour réagir de mon côté je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que pour qu'il y ait une démocratie il faut que chacun soit représenté que chaque classe sociale soit représentée chaque classe d'âge soit représentée je pense qu'on est tous d'accord et donc mettre un mécanisme pour biaiser un peu le fonctionnement de l'Assemblée Nationale je pense qu'on peut tous un peu dire que globalement c'est une bonne idée c'est un vieux serpent de mer la proportionnelle au Parlement c'est quand même un débat qui date depuis des décennies avec une petite tentative dans les années 80 mais je pense que c'est pas non plus je pense qu'on se focalise trop sur cette question là parce que fondamentalement l'élection qui intéresse le plus les gens c'est quand même la présidence et a priori on n'aura qu'un seul président ou présidente et du coup on n'aura pas toutes les opinions qui vont être représentées à ce moment là on ne peut pas mettre de proportionnel sur ce phénomène là et du coup il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment d'anti politisation d'anti politique de ce refus de vouloir voter de se faire représenter à mon avis et là je prêche clairement pour ma paroisse mais c'est lié au mode de scrutin c'est à dire que l'abstentionnisme l'une des raisons c'est le fait qu'on accorde trop d'importance à seulement certains candidats qui vont faire plus que 10% dans les instituts de sondage mais on délaisse complètement tous les autres candidats donc du coup quand vous êtes dans le groupe sociologique dominant bah oui vous avez du coup un candidat pour vous vous avez du coup un programme appliqué qui est fait pour vous vous êtes dans une minorité bah vous n'avez pas de président donc du coup vous n'avez pas d'amélioration de vos conditions vous avez au contraire vos conditions qui se détériorent et c'est un cercle vicieux qui est très clairement identifié et qui est je pense à peu près admis par tout le monde mais juste on oublie que c'est aussi un biais sur lequel on peut clairement lutter par le mode de scrutin on va passer juste avant de passer aux potentielles questions que vous pourriez avoir je voudrais juste terminer sur le mobilisation citoyens ceux qui veulent ceux qui ne veulent pas bah en fait nous c'est un exemple typique Daphné quand on a fait notre pétition finalement pas assez de retours par rapport à ce qu'on voudrait et donc se pose la question mais finalement si ça se trouve sur la question des médias les citoyens ça leur va très bien ce qui se passe aujourd'hui et ils ne vont pas signer la pétition parce que c'est très bien aujourd'hui donc qu'est-ce qu'on peut faire si c'est très bien aujourd'hui ? Je pense j'aurais deux réponses la première c'est que je l'ai répété plusieurs fois au cours de la journée l'enjeu des médias je crois que c'est un sujet technique qui est un peu niche où les gens ne voient pas forcément où est le souci dans le fonctionnement des médias et dans la gouvernance des médias actuellement nous tout l'effort qu'on fait avec l'association c'est évidemment d'essayer d'expliquer tout ça de former de faire de l'éducation populaire sur le sujet mais c'est vrai qu'il y a un effort à faire pour que les citoyens voient véritablement où est le problème il y a un problème aussi de visibilité forcément quand on est une jeune association on n'a pas la force de frappe d'autres plus grandes organisations donc ça je pense que c'est aussi un sujet et il y a aussi un problème en termes de communication sur les réseaux sociaux on en a peu parlé mais c'est vrai que l'engagement citoyen et la mobilisation citoyenne aujourd'hui passe beaucoup sur les réseaux sociaux on va s'exprimer on va liker on va retweeter etc mais on est vite enfermé dans ce qu'on appelle des bulles de filtre où on est à peu près tous d'accord avec le problème donc moi si vous allez regarder ma page d'accueil Twitter tout le monde pense que les médias c'est le problème principal et que les actionnaires il faut vraiment changer la loi sur le sujet parce qu'on est enfermé dans ces communautés là ce qui fait que parfois on a une vision un peu troublée des enjeux et donc je pense que vu qu'on évolue chacun dans ces bulles de cercle bulles de filtre un peu étanches il faut avoir tout cet enjeu là en tant qu'association de discuter de parler d'atteindre d'autres publics pour prendre un peu la parole dessus je pense que les associations je vais être un peu méchant mais je pense qu'on se plante un peu pourquoi ? parce qu'on fait continuellement à peu près les mêmes les mêmes outils les mêmes formats et du coup on se dit pourquoi est-ce qu'on a le même résultat alors qu'on fait la même chose et c'est vrai que les conférences on adore ça mais force est de constater que c'est difficile de remplir une salle et je pense que c'est important qu'on essaye de se dire est-ce qu'on n'a pas d'autres outils il y a un outil que moi j'adore c'est la fresque du climat la fresque du climat c'est un jeu ludique en l'espace de trois heures on essaye de comprendre les enjeux climatiques je fais la promo au passage mais c'est une question est-ce qu'on ne peut pas appliquer cette fresque là à d'autres choses par exemple une fresque des médias nous on réfléchit à une fresque du vote et bien c'est une excellente remarque désolé je te coupe parce que Loïc qui est ici bénévole à l'association Un bout des médias travaille justement sur un jeu des médias qui a commencé justement sur l'inspiration de la fresque du climat il faut qu'on en discute alors comme on n'arrive pas à remplir toutes nos salles on s'est dit bon ben il faut vraiment qu'on travaille sur autre chose donc on le fait là on le fait et je pense que ça va assez loin en fait c'est qu'il faut convaincre les citoyens qu'il y a une utilité et donc il faut aussi leur fournir des outils l'un des points sur lesquels on a beaucoup incité sur notre association c'est de faire une application gratuite open source pour pouvoir faire des votes et en fait c'est utilisé par beaucoup de personnes en deux ans on a plus de 100 000 utilisateurs ce qui est quand même pas trop mal et c'est utilisé pour des contextes très variés par exemple la ville de Villeurbanne fait son budget participatif sur notre application c'est pas du tout prévu en termes de sécurité on a absolument rien je veux dire le truc est fait entièrement bénévole donc au maire de Villeurbanne voilà il n'y a aucune sécurité il en est conscient il est au courant et on a plein de choses comme ça on a des entreprises qui viennent choisir leur prochain représentant qui viennent voter pour un logo on a aussi juste des copains qui veulent choisir le prochain cinéma et je pense que c'est ça aussi c'est que si on veut pouvoir intéresser les citoyens il faut se mettre au service des citoyens ça paraît trivial mais je pense que les associations ont la tendance à l'oublier donc sur les sujets que vous avez portés pour la Forteza quand on se dit ah bah tiens j'ai pas les citoyens derrière moi est-ce qu'on se dit c'est parce que le sujet que je traite finalement il est pas intéressant ou alors c'est que j'ai pas les outils pour aller les mobiliser il y a une question il y a une question d'outils et moi j'ai essayé énormément de choses dans mon mandat j'ai toujours essayé de me réinventer et on a testé on a expérimenté on était sur Twitch voilà on a fait on a beaucoup travaillé avec des artistes par exemple pour faire une interprétation par d'autres moyens voilà de ce qu'on était en train de dire et moi je prends toujours un exemple je sais pas si vous connaissez Audrey Tang c'est la secrétaire du numérique de Taïwan qui est une star internationale sur les questions de numérique et elle a beaucoup travaillé sur les questions de comment combattre les fake news et donc elle elle disait en anglais il faut les trois F donc c'était fast fair and fun donc ça veut dire fast vite il faut répondre vite fair il faut répondre avec de l'évidence voilà avec des faits objectifs et fun surtout il faut que ça soit il faut utiliser l'humour il faut que ça soit marrant et en fait elle disait sur les réseaux sociaux le seul les seuls contenus qui vont plus vite ou se viralisent plus rapidement que les fake news c'est les contenus qui sont marrants et qui utilisent l'humour et donc alors que les contenus de fact-checking plus traditionnels ou les contenus parfois des médias ou des institutions voilà ne sont absolument pas diffusées rediffusées retweetées etc et donc elle disait il faut travailler sur des memes sur des BD sur des petits formats avec des vidéos etc il faut travailler l'auto-dérision et donc voilà je pense qu'on a tellement de choses à explorer différentes en tant qu'acteurs ou associatifs ou citoyens ou dans la politique pour essayer de mobiliser davantage c'est une boucle parfaite politique fausses informations médias on va passer aux questions si vous en avez mais il n'y a aucune obligation c'est à vous c'est la première qui est toujours la plus dure et la deuxième parfois question réflexion bien sûr oui alors attendez est-ce qu'il y en a beaucoup là pas tous en même temps oui allez-y allez-y peut-être le micro racontez-nous vos projets de cinéma on vous donne un micro je me suis levée parce que le bois est très dur c'est l'université d'automne c'est le retour dans les amphis ça fait longtemps que j'ai quitté ces sièges je m'appelle Charlotte Silveira et lors du banquet je m'amusais beaucoup je disais à tout le monde écoutez faites Google parce qu'il y avait un brouhaha qui m'a considérablement gênée et donc je disais faites Google vous allez me voir et comme ça je n'avais pas à répéter toujours la même histoire je suis cinéaste depuis presque 30 ans j'ai dédié ma carrière aux enfants aux adolescents et à la transmission tout ça c'est sur Google et Wikipédia et depuis 2020 oui j'avais été alertée par des jeunes qui m'entourent que la jeune génération en France c'était le Covid ça a commencé tout ça était attirée par l'idée d'essayer autre chose le Front National et je recoupais parce que je connais plein de jeunes et des apprentis des jeunes travailleurs et je je me suis renseignée j'ai beaucoup lu et tout ça et je me suis jetée à l'eau et j'ai fait un film donc c'est pas un projet j'ai fait un film avec l'engagement de participer de contribuer à la campagne des législatives 2022 c'est un film très engagé comme je je le suis quasi dans tous mes films mais les autres sont des films de fiction celui-ci c'est un un documentaire un faux documentaire je vais vous expliquer pourquoi c'est à dire que je c'est une sorte de manifeste à l'adresse des jeunes je m'adresse à eux comme je m'adresse à vous maintenant au cinéma et c'est une mosaïque d'expression c'est à dire qu'il y a une quantité considérable d'archives d'actualités qui m'ont coûté un bras mais passons il y a de l'animation il y a de la fiction avec des jeunes que j'ai castés des caucasiens les mettant comme ça qu'on appelle les blancs on n'a plus le droit de dire blanc les caucasiens les blagues tout ça et des des images que je filme constamment avec mon smartphone j'ai fait un film qui est coproduit par la chaîne lcp assemblée nationale j'en suis très contente et ce film est donc sorti le 1er juin 2022 et il n'a été finalisé qu'en avril à cause du covid dans mon équipe de post-production ainsi tout le monde des médias des programmateurs de cinéma étaient soit en vacances de Pâques soit déjà tournés vers le festival de Cannes donc nous n'avons eu aucun média sachant qu'il y avait le festival de Cannes j'ai dit à mes équipes ben on va pas on va s'adresser à la presse politique on va prendre tous ceux qui sont responsables de sociétés ou de la jeunesse par exemple à voter c'est à voter non tous élus voilà tous élus elles avaient contribué à une tribune dans le monde j'ai dit allez on tape sur personne n'a demandé à voir le film toute la presse régionale nationale personne n'a demandé à voir le film tout le monde s'en foutait voilà et ainsi quand même le film est sorti le 1er juin il a eu une séance c'est pas une salle c'est pas un jour une séance à Paris et j'ai été accompagnée par l'association démocratie ouverte d'autres débats j'ai été accompagnée par la ligue des droits de l'homme aujourd'hui je crois que vous en avez parlé Pierre-Louis j'ai j'ai l'appui le soutien du réseau d'éducation populaire et j'ai aussi le soutien du SOS Racisme alors moi de mon côté comme vous vous parlez pour la presse les médias et c'est d'une importance capitale je passe mon temps à appeler des salles de cinéma et parfois je regarde mon portable il se croit en Ukraine ou quoi lui il se plaigne vous connaissez la crise là du cinéma qui traverse c'est ça le climat anxiogène et qui pour un exploitant de cinéma qui devrait faire son travail avec joie je leur dis appelez le conseil municipal des jeunes ils vont adorer venir voir un film qui suscite le débat qui rappelle les grands combats de femmes ouvriers de mai 68 le film s'appelle l'être à l'enfant que tu nous as donné et c'est le lien justement entre l'enfant le parent ou le grand-parent donc comment les citoyens peuvent s'engager mon film comme dit Edgar Morin à propos de mon film c'est une véritable prise de conscience mais c'est mon but la même chose que vous la même chose je propose aux associations aux fondations servez-vous de mon film il dure 1h24 c'est pas la mort pour ouvrir des débats vous avez parlé tout à l'heure d'autres supports je le prends au pied de la lettre Pierre-Louis au pied de la lettre d'autres supports ça peut être un film c'est une avancée j'aborde tous les problèmes qui préoccupent la jeunesse qui est quand même notre avenir le climat la surpopulation la surconsommation tout cela est dans le film que personne ne peut voir encore voilà merci beaucoup pour ce témoignage on peut faire pour le voir du coup il n'y a pas de lien secret ou empouré non mais c'est vrai en fait c'est dans notre réflexion et c'est aussi pour ça qu'on avait proposé différents temps forts qui ne soient pas que des conférences avec Banque et des médias une projection juste avant de médias crash j'allais rebondir là-dessus l'événement qui a eu lieu juste avant cette discussion c'était justement une projection d'un film médias crash que tout le monde a pu voir et on a pu discuter après des constats que ça dressait et des solutions à ensuite en tirer donc c'est vrai que c'est c'est un super support de voir des films totalement dans un nouveau temps fort il va falloir qu'on y réfléchisse alors sinon un mot de conclusion mais si vous avez une question ou un autre partage ou sinon je demande à nos invités ah une après je demande à nos invités un mot de un mot de la fin comment on dit un mot de conclusion après oui oui comme ça tu pourrais parer ton mot de la fin bonjour à tous c'est intéressant le magazine Zadi que vous avez cité je ne l'ai pas encore lu ça m'intéresse beaucoup c'est un grand mystère de savoir qu'est-ce qui a été dit durant cette période du grand débat et dans ces cahiers de doléances je trouve que c'est une ressource incroyable d'un point de vue sociologique d'un point de vue politique et malheureusement en même temps j'ai hâte de le savoir mais en même temps j'ai aussi peur de la réception que ça peut avoir c'est-à-dire qu'on l'a bien vu toutes ces ressources-là qui ont été utilisées ces cahiers de doléances la convention citoyenne pour le climat ont été mis de côté par le pouvoir législatif avec un coup d'amendement etc. nivelé par le bas donc la démocratie participative oui mais du coup qui à la fin met en valeur aussi ces idées comment faire pour que ce ne soit pas toujours nivelé par le bas parce que c'est une belle solution on a plein de ressources mais finalement c'est jamais accepté c'est jamais pris en compte il y a bon il y a beaucoup de propositions institutionnelles justement sur le changement institutionnel pour que les résultats de ce genre d'initiatives soient pris en compte de façon obligatoire qui n'est pas voilà juste une discrétionnalité politique sur ce que deviennent les contributions par exemple il y a un exemple que nous on a traduit aussi en proposition de loi en France c'est ce qui se passe en Belgique ils ont dans leur parlement des commissions qui sont mixtes c'est à dire qui sont composées par moitié de députés et par moitié de citoyens tirés au sort mais c'est vraiment institutionnalisé ça veut dire que les citoyens tirés au sort participent au débat font partie du travail législatif ont la possibilité ont des prérogatives de la même sorte que les députés et donc tout ça est défini dans la loi et est très encadré ce n'est pas juste un président qui décide de faire une convention et après en fait ce qu'il veut en fait c'est quelque chose de plus institutionnalisé et je crois que c'est dans ce sens qu'on devrait aller ça peut être cette modalité mais d'autres aussi pour arriver à quelque chose qui soit plus sérieux et plus soutenable dans le temps mais sinon pour le mot de la fin parce que moi aussi j'ai un petit bébé qui est malade donc il ne faudra pas que je tarde mais je rebondis sur cette idée moi je crois que le maître mot c'est l'imagination vous l'avez dit il faut qu'on ait plus d'imagination il faut qu'on ouvre nos esprits et pour ça je crois qu'il faut croiser beaucoup de compétences croiser différents métiers moi je crois beaucoup en l'art pour exprimer voilà des combats pour les rendre les transmettre d'une autre façon et pour donner envie donc je crois que voilà restant avec cette idée l'imagination c'est ce qui va nous faire avancer Pierre-Louis moi peut-être mon mot de la fin déjà c'est de vous remercier c'était une table ronde qui était très intéressante et c'est aussi de souligner le fait qu'on arrive dans une nouvelle ère où on a du citizen washing et je pense que sans être très critique je pense que Macron c'est un peu le roi du citizen washing où pour tuer un débat qui est très prégnant il va essayer de faire une usine à gaz de commissions citoyennes la dernière le conseil de la refondation voilà par exemple pour avoir une intention et je pense que la solution un petit peu en tout cas l'une des pistes de solution c'est de travailler d'une part sur la transparence il faut que les règles soient clairement identifiées dès le début il faut que les cahiers de doléances que soulignait Paola soient ensuite transmis à la société que ça soit ouvert à tout le monde que chacun puisse comprendre clairement qu'est-ce qui s'est passé qu'on puisse avoir un peu de l'open data pour mettre le citoyen au coeur de la surveillance des actions du gouvernement et il faut aussi proposer des nouveaux outils et là-dessus je pense que l'un des très bons outils c'est de réfléchir sur les modes de scrutin parce que ça induit plein de biais sur la manière dont on est représenté et la manière dont on va apprécier la politique et je pense que parmi ces outils l'un des outils les plus pertinents ça reste le jugement majoritaire je peux juste rebondir sur cette question d'open data parce que moi je m'étais battu pour qu'il y ait l'open data des contributions du grand débat sur la plateforme en ligne et on avait réussi à avoir ça et on avait organisé un énorme hackathon où on avait invité à l'Assemblée nationale où on avait invité des chercheurs des associations etc. pour qu'il n'y ait pas que la synthèse du gouvernement sur la consultation mais des synthèses alternatives qui puissent traiter la question de façon différente etc. et on avait eu énormément de rendus et de data visualisation et d'applications très très intéressantes donc n'hésitez pas à aller voir en ligne parce que les applications sont encore là et c'est très intéressant. Et moi du coup pour mon petit mot de la fin j'aurais un mot optimiste vous avez parlé tout à l'heure d'un climat anxiogène et c'est vrai on vit dans un monde anxiogène et je trouve que l'engagement citoyen l'engagement associatif c'est une façon de tenir bon dans ce monde là c'est une façon de créer des nouveaux groupes sociaux c'est une façon de créer de la cohésion et de se mettre ensemble et de lever les manches et puis de se mettre à travailler ensemble sur tout un tas de problèmes qui parfois semblent insurmontables mais à plusieurs on se rend compte qu'on va bien finir par réussir à les affronter donc ce sera un mot d'optimisme et pour vous dire de vous engager. Merci beaucoup Daphné puis moi j'ai tapé cahier de doléance sur Google pour voir où ils étaient alors c'est bien parce qu'ils sont tous dans les archives de tous les départements et souvent quand on fait archive enfin je sais pas si vous êtes dans les mails c'est qu'on a traité le mail qu'on l'a bien voilà et puis qu'on l'archive on va pas le rouvrir tout de suite quoi mais donc si jamais vous voulez aller dans votre département et aller les consulter je pense que c'est important d'en faire quelque chose effectivement parce qu'il faut quand même avoir espoir dans ce qui a été fait merci beaucoup pour votre présence et puis bah voilà à demain oui voilà c'est ça merci 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 merci